A l'occasion de cette délibération technique qui nous permet de saluer ce beau projet d'implantation des services de l'Etat à la croisée de quatre de nos quartiers populaires, je reviendrai sur la réunion interquartier qui s'est tenue lundi 31 janvier dernier. De nombreux adjoints se sont mobilisés pour cette réunion, malgré son caractère quasi confidentiel, puisque seul un simple courrier électronique avait été adressé au conseiller de quartier. On ne peut d'ailleurs, compte tenu de ces circonstances, que saluer la motivation des conseillers de quartier invités, Moulins, Oisem, Faubourg de Béthune et Lille-Sud, en même temps que déplorer la très insuffisante communication faite autour de ce projet qu'est le déplacement de la cité administrative. Cela ne surprendra pour autant personne, puisque le commissaire enquêteur lui-même a pu écrire dans son rapport d'enquête publique que, je cite, « La ville de Lille ne semble pas avoir communiqué, comme en atteste le certificat d'affichage, hormis les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus et l'affichage constaté à la porte de la mairie de Lille. » Disons-le, il était difficile de faire moins, impossible même, sans s'affranchir des normes légales. Présent malgré cette confidentialité, notre groupe s'est interrogé sur le fondement et l'objectif de ce quasi-mystère savamment entretenu. Est-ce le sujet du stationnement automobile qui chiffonne ? Quand on sait que pour 2000 emplois, il est prévu 200 places, soit une place pour 10 agents, les 280 places supplémentaires étant réservées à la flotte administrative. Certes, la représentante de la préfecture nous a assuré que les agents de l'État n'useraient vertueusement que du rail, mais peut-être n'a-t-elle jamais parcouru les quais en chanteurs de la station de métro Porte des Postes, dont l'ambiance est très modérément inclusive et les pannes récentes et répétées fort peu incitatives. Il leur faudra pourtant bien user d'autres modes de transport que des souliers une fois parvenus en gare, si le train lui-même a pu les y mener. Certes, à terme, comme l'a répété M. l'adjoint Stanislas d'Andiével, un tramway sillonnera nos rues et une nouvelle gare sera édifiée. Mais chacun comprend bien que ce terme sera très postérieur à l'inauguration de la cité administrative et lorsqu'on interroge sur les mesures prévues dans les rues avoisinantes, la réponse se fait tout à fait vaporeuse. L'objectif est pourtant simple, éviter le stationnement des employés dans la rue pour ne pas saturer un quartier déjà tendu en la matière, tout en accueillant les visiteurs de la cité administrative pour lesquels le projet ne prévoit aucun stationnement réservé. Faudra-t-il attendre l'inauguration de la cité et l'arrivée de ses agents et usagers pour constater une situation rapidement dégradée et engager une réflexion publique sur la réglementation du stationnement dans les voies publiques ? N'est-il vraiment pas possible d'anticiper par des mesures adéquates ? Nous ne contestons évidemment ni le projet ni la délibération que nous voterons, mais nous regrettons une fois encore la méthode qui laisse naître puis croître les difficultés et le mécontentement général qu'elle génère plutôt que de les prévenir. Bien évidemment, lorsque des réflexions collectives seront entreprises, nous y contribuerons avec le même enthousiasme que le font nos conseillers de quartier à chaque réunion de leurs conseils respectifs. Je vous remercie.